C'est l'épisode 8 de la rénovation et l'aménagement de la terrasse d'Elbricole. Aujourd'hui, la préparation d'une dalle béton avant la pose de la terrasse en bois. Alors, ce n'est pas une étape très fun, mais ô combien nécessaire. Pourquoi ? Parce que sur cette dalle béton existante, il n'y avait jamais eu d'étanchéité. J'avais, en cas de gros orages, des belles bassines de flotte. Donc, on a eu une nécessité d'abord de poser un ragréage pour essayer de récupérer un peu la pente. Puis, dans un deuxième temps, de passer un produit pour étanchéifier toute la terrasse, afin que tout soit prêt avant de recevoir la lame de terrasse, parce qu'après, évidemment, on n'a plus accès dessous. Voilà, donc je vais te montrer ça. Et puis, c'était la phase préparatoire, un peu de mettre en place la structure de la mini-piscine pour voir où, par rapport à la lisse haute, sur l'arrivée terrasse ou un peu en hésité. Alors, comment dire ? Jusqu'à présent, tout, depuis le début de ce projet, tout s'était magnifiquement passé. Tout était huilé, la coordination des artisans. Nickel ! Eh mais ça, c'était avant. Parce qu'à partir de maintenant, c'est galère sur galère, boulette sur boulette. Et... Là, c'est un sale moment que je passe depuis quelques jours. Parce que quand tu commences à te réveiller en pleine nuit et à penser à tes trucs, c'est que quand même, la chose est d'envergure. Tu vois, le problème prend beaucoup de place. Oui, parce qu'il y a boulettes et boulettes. Mais là, c'est particulièrement sur les boulettes de maçonnerie, on ne répare pas comme ça si facilement. Une préparation qui se passe très bien. Et à partir de là, une galère qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Et on les court et on... Voilà. Tu te retrouves avec un gros bordel. Voilà. Bon, c'est comme ça, hein. C'est les chantiers. Ça fait partie du jeu. Il y a un petit côté challenge à chaque fois, hein, pour essayer de se sortir du truc. Bon, euh... Alors, juste, le ragréage. J'ai pris des sacs de 25 kilos, poudre à mélanger, quelque chose d'assez classique. Et puis, pour l'étanchéité, euh... C'est une pâtée, tu vas voir, qui est très facile à travailler avec un petit renfort dans les angles. Je te montre ça. J'ai un conditionnement en pot de 25 kilos. C'est lourd, hein. J'ai... J'en ai ouvert un tout à l'heure. J'ai failli y laisser un dos. Alors, si quelqu'un connaît l'astuce, pour ouvrir ces poutains de pot, là, facilement, j'entends, hein. Alors, il faut me le mettre tout de suite en commentaire, parce que là, c'est pas possible. Parce que je vais te dire, c'est une bataille. Pour ouvrir, il faut glisser la main, là. Là, ça t'arrache, là. Ça t'arrache la couenne. Et voilà. Je le sens pas, cet épisode, je le sens pas. Coucou les filles et les garçons qui nous rejoignent maintenant de plus en plus nombreux. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle Bricole, l'espace où on apprend, où on progresse en bricolage pour devenir autonome à la maison. En grosse finition, pour ceux qui ont vu l'épisode 2 et 3, avec Olivier, nous avons, à la demande du charpentier, bétonné, en fait, toutes les équerres, le maintien des solives. Voilà. Alors, on a fait ça un peu grossièrement, en sachant que le maçon, par la suite, va intégrer cette partie-là dans une reprise de pente plus générale sur l'ensemble de la terrasse. qui sont réunis. Ils ont un décès de plus panne. Ils ont une lière d'une même, qui ont un décès de plus pente, puis ils ont un décès de plus à 1, de pluss, de pluss, de pluss, et de pluss. de pluss, C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Maintenant, il faut que ça sèche ! Alors, vu la température aujourd'hui, ça devrait aller assez vite. Il faut que je... J'évite que Lulu puisse venir mettre ses marques. Alors, pour les angles, j'ai cette fibre de verre là, très fine et très souple. Tu vas voir, il faut tartiner dans l'angle et au sol et sur la partie à protéger. C'est parti ! Je... Je marrifle ! Alors, le truc après, c'est d'éviter qu'il y ait des plis le plus possible. Alors, en fonction de... Là encore, c'est à peu près plat, mais il y a des endroits... Parce que je finis là... Où les pierres sont très accidentées. Alors là, c'est vraiment galère. Parce qu'évidemment, la fibre de verre a du mal à suivre avec précision le contour. Voilà, donc c'est la première couche. Il faut y aller de manière à ce que ça soit bien collé. Et à la deuxième, alors, ça va... Ça va envoyer là. Là. Et alors, donc, il faut faire ça sur tout le pourtour, tous les angles. C'est-à-dire, pour moi, 25 mètres linéaires. C'est long. Alors, la suite, c'est simple. C'est au télescopique, au rouleau. C'est une grosse pâtée qui fait donc un film plastique. Ça s'étale super bien. Et... Il faut y aller généreux. Bon. Le plus laborieux, vraiment, ça a été tous ces... Ces angles-là, j'en pouvais plus. Là, maintenant, c'est du... C'est de la rigolade. À part pour mon dos, mais comme le télescopique est flingué, je peux pas le... Il va se... Il va se faire la malle si je... Si je l'allonge. Allez, on est parti. Bon. J'ai réussi à bidouiller un truc pour mon... Mon télescopique déglingué. Pour soulager un petit peu mon dos. Oh ! C'est mieux. Ça se passe super bien. Ça m'arrange, hein, parce qu'il y a deux couches. Ouh là là ! Ouh là là là, j'avais oublié de gérer ça. Ouh ! Ouh ! Viens là ! Viens ! Oui ! Viens là, ma Lulu ! Ouh là 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 ! Eh oui ! Mais non ! Ha ! Attrapez au vol ! Hey ! Voilà. J'en ai terminé. J'ai passé une deuxième couche. Tout est sec. C'est donc à cet endroit que... On va mettre la mini-piscine. Donc, si tu n'as pas vu l'épisode de maçonnerie, eh bien écoute, voilà, tu l'as ici, la saga. Et donc, premier... Ce qu'on a fait là-bas à l'ombre, on va le déplacer ici et commencer à prendre les mesures pour vérifier l'équerrage et fixer la partie basse de la piscine sur la dalle. En biais peut-être. Ok, entre ! Ça va peut-être le glisser comme ça alors. Il faut enlever un côté alors, juste. Merde ! Mais comment ça se fait, ça ? Ben si, ça dépasse. Tu m'as dit qu'il y avait 10 cm. 2,10. Ah ! 2,10. C'est pas la même chose. C'est 5 là. 2,18. Merde ! Eh ben... 1,1. 1,2,1. 1,2,1. 2,1. 1,2,1. 1,2,2,1. 2,3,1. God, 1,2,1,1. Alors, ragréage, étanchéité, préparation de la terrasse, ça va. C'est après que les choses se compliquent un peu. Donc, tu as vu, boulette de maçonnerie, en passe d'être résolue, croit-on ? Parce que, en même temps que je filme là, on a avancé aussi. Et, je spoil un peu, on n'est pas au bout de nos surprises. Quand je dis surprise, le mot exact, c'est grosse galère. Il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations à faire. Ça rallonge considérablement le temps de travail. Et, en même temps, comment faire autrement ? Alors, ne rate pas le prochain épisode, tu ne vas pas être déçu du voyage. Salut ! Moi, je vais dormir. J'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada